La la lélé, yé la 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 lélé, la la lélé, yé la 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 lélé. Ampateba, amkulel l'enfant peul. Effectivement, aussitôt le tournant franchi, nous vîmes apparaître, au-dessus d'une masse de verdure qui nous cachait encore la ville et le corps de la mosquée, les flèches des trois tourelles pyramidales dont les flancs étaient hérissés de hautes tiges de rognées artistiquement disposées, et dont le rôle était d'assurer la solidité du matériau de construction. D'une délicate teinte au cré, ces flèches se détachaient sur un ciel dégagé qui semblait avoir été lavé et bleuille par la main même de Dieu. C'était l'épinacle des trois grandes tourelles de la grande mosquée de Djenné, la plus belle à l'époque de toute l'Afrique noire, depuis Khartoum l'Oriental jusqu'à Conakry l'Occidental. Les peules sont un surprenant mélange. Fleuve blanc au pays des eaux noires, fleuve noir au pays des eaux blanches, c'est un peuple énigmatique que de capricieux tourbillons ont amené du soleil levant et répandu de l'est à l'ouest, presque partout. Le centre du récit restera cependant la petite ville de Bandiagara. En décomposant le nom Bandiagara, on obtient deux vocables. Bandia qui veut dire ekiel et gara qui signifie grande en langue d'Ogon. Alors Bandiagara serait la grande ekiel. Ce monument qui le surplombe retrace son histoire. La ville fut fondée par un chasseur du nom de Nangabanou, Yorobogudje Tembeli. Le togouna du fondateur de Bandiagara, Nangabanou Tembeli, et le palais Agiboutal sont des joyaux architecturaux d'une grande importance historique et socio-économique dans le patrimoine matériel du Mali en général et celui du pays d'Ogon en particulier. Au pied des montagnes que vous apercevez d'Egembere. La localité est nichée ici à quelques 700 kilomètres au nord-est de Bamako, région de Mopti, cercle de Bandiagara. Bandiagara est aujourd'hui une petite ville du Soudan, n'est-ce pas une petite ville de 3000 habitants, mais ce fut d'autrefois une capitale. Oui, la capitale de l'empire du Massina. C'est toujours aujourd'hui la capitale du pays des Dogon. Du pays des Dogon, oui. Bandiagara est le symbole de la bonne cohabitation entre Dogon et Tukulair. En témoin, c'est autre chef d'oeuvre architectural qu'est le palais Agiboutal, 7e fils d'Elhajoumartal. Le 4 mai 1893, il y a eu en tout cas l'intronisation du fama Agiboutal comme roi du Massina avec résidence à Bandiagara par les colons français. C'est ainsi que les colons français vont solliciter les maçons de Djenné pour construire le palais qui portera le nom d'Agibout à partir de 1894. Ici, on note surtout la présence du mausolée de la famille Tal qui remonte à la première construction du bâtiment qui fuit d'abord le vestibule royal érigé en 1864. Ce vestibule royal a été gardé par Tijani Amadou, qui est l'invée d'Elhajoumart, qui a pris le relais après la disparition mystique d'Elhajoumart à Degemberé. Quand il est venu, il y avait certains de ses frères qui sont tombés sous les bas à Degemberé. Il les a enterrés à l'intérieur de la maison, là où il faisait ses zikres et ses invocations. Et il a donné dans son serment de l'enterrer à côté de ses frères après son décès. Dès lors, les dignitaires de la famille Tal sont inhumés dans ces mausolées. Il y a les bâtiments principaux à un niveau, en terre. Il y a les mausolées également en terre. Mopti, Ségou, Bougouni, Koulikoro, etc. Si à Bandiagara, on assiste au début du siècle à l'installation en pays conquis de l'occupation militaire française. Parce que quand il fait sa tournée au Fota en 1858-1859, il dit à ses frères du Fota, « Ce pays, il a cessé d'être le vôtre. L'homme blanc y est venu. Et l'homme blanc a les moyens qui font que vous ne pourrez jamais cohabiter avec lui. » La résistance peut avoir échoué. C'est pour ça que nous disons que nous sommes vaincus. Mais ce n'est pas parce que cette résistance a échoué qu'elle n'a pas existé. Le mouvement de résistance qu'il y a eu pour empêcher que ce système s'installe, elle fait fi de ce que ceux qui avaient intérêt à ce que ce système s'installe avaient tous les moyens militaires, économiques, juridiques, etc. pour l'imposer à l'Afrique. Le Fota n'était plus le daroul islam dont rêvait Cheikh Omar Fouti Outal. Nous sommes dans un contexte d'usure du pouvoir de la ligne et des allemands mis. Des liaisons dangereuses entre le colonisateur et des rois autochtones sont scellées aux grandes âmes des masses musulmanes. Le Fota était aussi victime d'agressions et de raziats de toutes sortes. Suffisant pour frustrer l'enfant prodige du Fota. Et il aimait même la paix. Je vais vous en donner quelques exemples. Les rois qui étaient là-bas ont commencé à le provoquer. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. Finalement, il va même, pour éviter des problèmes, se déplacer et aller à Dignyraï. Quand on le provoque là-bas aussi, il ne veut pas répondre. Il a fallu qu'on envoie des délégations pour venir le désarmer et désarmer ses partisans, qu'il s'est rendu compte que s'il ne réagit pas, il va accepter une situation qui va le mettre en situation d'infériorité. Et ceux qui envisagent le désarmer, peut-être qu'ils sont animés d'autres intentions, pouvant se traduire éventuellement par des meurtres préparés sur sa personne pour qu'il décide de faire face. Et dans Arima, il prend la précaution de marquer que je n'ai pas le premier ouvert les hostilités. Le pays demeure passionnément attaché aux grands souvenirs de son histoire et bien entendu aux deux principaux épisodes de celle-ci. Le royaume Peul de Shekou Amadou dans le Massina et la conquête du pays par les toutes couleurs d'El-Hajj, Oumar, Foutioutal. Mais en fait, qui était El-Hajj, Oumar, Foutioutal ? Pour le biographe, Oumar de Seïdoutal et de Sorna Adama Aïssé est né à Alouar dans le Podor vers 1795. L'homme religieux fera du village d'Alouar le berceau de la vitalité religieuse dans le Fouta et ailleurs dans la sous-région. Des symboles sont encore là pour en témoigner. Cette mosquée est construite à l'aide de briques séchées et ornées d'accrotaires à angles surélevés, date du XIXe siècle. Alouar se présente comme une zone rurale atypique avec des constructions qui renvoient au sile soudanais en matière d'habitation. C'est ici qu'a vu le jour El-Hajj, Oumar, Foutioutal en 1794. La mosquée reste encore debout malgré l'usure du temps. A l'intérieur, de solides supports occupent presque une bonne partie de l'espace mais nécessaire à la vie de l'édifice. Plus loin se trouve la maison de retraite spirituelle d'Al-Hajj, Oumar, Foutioutal, des sites de recueillement et de prière qui ne désamplissent presque jamais. Il est né à Alouar, dans une région du Sénégal qui est le Fouta, qui est vraiment la patrie de l'intelligence et du savoir. Tous ceux qui au Sénégal ont compté de manière significative ont plus ou moins eu leur origine dans le Fouta. Alouar d'abord appartenait à une des familles. On a dit qu'il y a la famille Bar qui était là. Après la famille Bar, il y a la famille Wélé qui était là, qui sont allés à Guédé. Guédé, c'est pas loin d'ici. Ensuite, il y a la famille Tal. C'est une ville historique, c'est une ville religieuse pour permettre aux gens aussi de venir faire le pèlerinage ici. L'histoire d'Al-Hajj doit être relatée, pas seulement ici, pas seulement ici, mais n'importe où, parce qu'il a sionné le pays, il a sionné tout le pays. Dès le bas âge, Omar Sédoutal fait son entrée à l'école coranique. Ce qui est normal dans un Fouta-Toro où, comme l'a souligné un historien, en chaque habitant, sommeille un marabout. Dans ses mémoires, Amadou Ampateba nous explique qu'il a été initié au rite d'Ogon, dès son enfance aussi. Et donc, il est autant connaisseur de la culture d'Ogon, Bambara, que Peul. Quand un homme d'un certain âge vient trouver l'initiateur, et qu'il n'est pas de la race, c'est-à-dire qu'il n'est pas de la tribu, ou bien c'est un pasteur qui veut être initié à la chasse. Il vient trouver le maître chasseur. Il lui dit, je viens te demander de m'ouvrir les yeux à la chasse. Alors, le néophyte, le maître, lui dit, si tu veux que je t'enseigne, il faut cesser d'être toi pour être moi. Oublie-toi pour être moi. Sinon, si tu restes à être toi, nous serons, tout en étant face à face, nous serons aussi éloignés que le ciel et la terre. Ça veut dire, il ne faudrait pas que tu ramènes ce que je vais te dire en le comparant à ce que tu sais. Là, il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors, c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors, l'expression pelle, c'est ça andi à anda à anda. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors, si tu arrives à ses initiatives, tu commences à lui poser des questions, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, lui, il s'était. Alors, il te laisse. Et alors, c'est le cas qui est arrivé à certains ethnologues, mais je ne dirais pas à tous les ethnologues. C'est une population africaine. Et qui n'a aucune vocation à renseigner sur ces populations. Et si on ne le fait pas, on nous fera plus tard une histoire de l'Afrique, vue de l'Europe, et non pas une histoire de l'Afrique, vue par l'Afrique. On nous fera une histoire de l'Afrique. Mais on ne fera pas l'histoire de l'Afrique, parce qu'on aura parlé à notre place, et ce n'est pas nous qui avons parlé. Et or, on dit que quand la chèvre est présente, il ne faut pas beler à sa place. Dans l'ancienne Afrique, je ne parle pas de l'Afrique modifiée, je parle de l'Afrique de base, de l'Afrique traditionnelle. On ne viole jamais la parole. La parole d'honneur. Ça va aller mieux que... On dit, donne-moi ta parole. Si la donne, c'est terminé. Ça vaut pour le fils, pour les héritiers, pour les petits-fils. Mais il y a une différence entre la parole que l'on donne, la parole d'honneur, en quelque sorte, et puis la parole que l'on dit. Si quelqu'un, par tradition, sait quelque chose, et s'il le dit, c'est donc que c'est vrai. Ça a force d'histoire. Ça a force de vérité. Donc on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Oh non, non, les traditionnalistes ne mentent pas. Mais les 81 ou 88 personnes, je ne sais plus, dont vous avez gardé les témoignages, parce que vous en avez interrogé mille, écouté mille, et puis vous avez gardé, je crois, 88 d'entre eux. Ces 88 personnes sont tous des traditionnalistes ? Ah oui, ils sont tous des traditionnalistes, ou des exégètes du Coran. Donc des gens qui ne mentent pas. Des gens qui ne mentent pas. On va retrouver tout un pan de la tradition initiatique africaine, Bambara. Alors il y a ainsi 11 forces. Il y a la pierre, le fer, le feu, l'eau, l'air et l'homme. Alors donc il y a 5 forces matérielles palpables, visibles, alors vient l'homme. Alors il y a de l'autre côté de la main de l'homme, il y a 5 forces invisibles, mais dont on ne voit que les effets. Alors l'homme, il y a l'ivresse qui anéantit l'homme. Il y a le sommeil qui anéantit l'ivresse. Il y a le souci qui anéantit le sommeil. Il y a la mort qui anéantit le souci. Et il y a la résurrection, c'est-à-dire la vie dans ce qu'on appelle l'autre monde, qui anéantit alors la mort. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. Pour l'Afrique traditionnelle, la mort n'existe pas. D'ailleurs on ne dit pas mort. On dit changement de domicile. Parce qu'on est censé continuer à vivre dans une éternité. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme ? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en paraboles que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit que c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc il est tout et rien. Et alors, on dit, quelle est la vie de l'homme ? Alors la vie de l'homme est subdivisée en neuf degrés. Mais chaque degré, et puis ces neuf degrés sont encore subdivisés en trois, en trois étages. Et chaque étage a trois degrés. Et chaque degré correspond à sept ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la septième année, on est au premier degré du degré inférieur. C'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère. Il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère. Ce papa m'a dit, ça excuse vrai. Ou bien je vis ça excuse vrai. Donc il ne voit que par sa mère. Durant sept ans. Le deuxième septenaire, il passe à l'école de l'extérieur. Que ce soit une initiation, que ce soit un maître, ou ses camarades, c'est toujours l'école. Parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant, au dehors, apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. Si ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septenaire passé, l'enfant commence à être une personnalité. C'est séparant de sa mère. Parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors, à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore, dit dans 21 ans, qui constitue à trois âges encore. Le deuxième 21 ans vient renforcer les premiers 21 ans. Et alors, ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là, on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit qu'il va entrer dans la classe des vieux. Alors, on lui dit, mais quel est ton âge ? Si, par exemple, vous dites 35 ans, on dit, attendez les 42 ans. Et maintenant, lorsqu'il a atteint 42 ans, il a droit à la parole. C'est-à-dire, il a encore 21 ans à enseigner obligatoirement. On doit exiger de lui, il faut qu'il rende. C'est qu'en 21 ans, il a pris dans sa jeunesse, il a mûri dans son âge d'homme. Il faut qu'il le rende dans son âge de vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans. Alors, à partir de 63 ans, sur le peuple, on dit, il est hors du parc. C'est comme une espèce de retraité. On ne peut plus exiger de lui, mais il peut donner lui, parce qu'il peut bénéficier de la vie. Mais il est considéré comme terminé à 63 ans. La parole est sacrée parce que Dieu a crié avec la parole. On dit que Dieu est un forgeron, mais dont l'outil est la parole. Il crée. Et alors, un peu, Hala vient de Haldé, donner la force. On veut donc la puissance de la création. La force créatrice se trouve dans la parole. Alors, c'est pourquoi la parole en Afrique ne valait plus que n'importe quoi. Un homme préférait sa parole à sa vie. Et c'est pourquoi on dit, si ce que je dis n'est pas vrai, ne crois plus en moi. Je ne me considère plus comme un homme. Rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Je peux dire ainsi, le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple. Originaire du cercle de Bandiagara, même si sa famille sont des peules et que les peules viennent du futa taureau. La vie de Tchernous Le Manibal a été certes courte, mais son oeuvre a été impressionnante. Des contemporains de la révolution taureau, européens, tels que les abolitionnistes, comme Villeneuve, comme Clarkson, ont laissé des témoignages très élogieux sur la révolution et ses réalisations. Clarkson, dont les papiers sont conservés à l'université du Michigan à Ann Arbor, vraiment a produit un texte élogieux sur cette révolution qu'il considère comme l'expression la plus achevée de la civilisation humaine au XVIIIe siècle qui doit donner des leçons aux monarchies françaises et britanniques en termes de respect des droits de l'homme et dans sa lutte contre la traite des esclaves. Abdoul Khadr quand installé, Tchernous Le Manibal continue sa mission de combattant. Disposant désormais d'une armée encore plus forte, il a poursuivi la guerre contre les morts. A plusieurs reprises, il les défait. C'est-à-dire fondé dans la maison où s'était tenu en 1776 le congrès constitutif de l'Allemagne. L'ouvrage Amkulel est une biographie de l'enfance du professeur Amadou Ampateba, dont un des personnages centrales dans l'histoire est le cher Tchernous Bokar, dont Amadou Ampateba a beaucoup parlé dans ses ouvrages. Tchernous Bokar est un sage soufi, un grand maître de l'islam. Tchernous Bokar est une haute figure de la spiritualité africaine et universelle, un homme de Dieu dont le rayonnement s'étend dans toute la province du Massinat. A Bandiagara, dans la cour de sa maison, Tchernous Bokar partage son temps entre l'enseignement et la prière. Il conduit ceux qui peuvent le suivre sur la voie de la méditation ésotérique pour déchiffrer le monde. Son enseignement, basé sur la tolérance et la reconnaissance de l'autre, prône la réconciliation des religions, la recherche de l'unité essentielle de l'homme. Tchernous Bokar, qui est un personnage réputé à son époque dans le domaine des sciences religieuses et de l'enseignement soufi. Dis-toi à chaque fois qu'un homme te fera du mal, que c'est un enfant, il agit exactement comme ce petit enfant. Qu'est-ce qui caractérisait le plus l'enseignement de Tchernous Bokar ? La tolérance ? Surtout la tolérance. L'amour, la charité. Il avait un amour très prononcé de toutes les créatures parce qu'il disait que toutes les créatures ont leur source en Dieu. Quand on lui demandait est-ce que Dieu aime l'infidèle, qu'est-ce qu'il répondait ? Eh bien, il a répondu là en racontant un fait qui s'était passé il y a très longtemps, vers 1810, à la jaouïa mère de notre congrégation, où notre grand chèque avait, en analysant, en déduisant des versets de Coran, comme quoi tous les êtres avaient leurs sources dans le verbe et le verbe n'est mu que par la volonté et l'amour de Dieu. Donc, tout est créé par amour. L'infidèle étant créé par Dieu, il n'a pas pu être imposé à Dieu. Donc, il procède de l'amour de Dieu. Conclusion, Dieu aime le fidèle comme il aime l'infidèle. Donc, comme je vous disais, Tchernobokar est un personnage célèbre qui est mentionné dans beaucoup d'ouvrages, notamment dans celui de Amadou Ampateba, vie en saignement de Tchernobokar. J'ai lu la traduction, vous avez fait un très merveilleux poème de Chekou Amadou. Est-ce que Tchernobokar s'inspire de, s'inspirait de Chekou Amadou ? Oui, parce que Chekou Amadou a été en somme le grand propagataire de l'islam, c'est le peul, de la boucle du Niger. Et c'est l'homme qui a laissé beaucoup de traces. Et Tchernobokar aimait beaucoup à les citer en exemple. Il était avec El-Ajomar, qui est le grand-oncle de Tchernobokar, et Chek El-Bekai, qui est le moukadem de la tariqa kouti, et Chekou Smadam Foudia de Sokoto, très connu d'ailleurs, les Anglais ont parlé de lui, il aimait toujours citer ses quatre piliers de l'islam en Afrique noire. Tchernobokar est né en 1889, c'était votre oncle ? Oui, oui, c'était par alliance, c'était mon oncle. Il y a une femme dont vous parlez dans ce livre, une femme qui lui pose toujours des questions très difficiles, et c'est quelqu'un qui vous est très proche, je crois. Oui, Kadi Gapathé, c'est ma mère. Vous êtes son neveu, vous avez suivi son enseignement, et maintenant vous donnez cet enseignement. Oui, je tâche de le donner. Son successeur. À qui pourrait-on nous comparer ? Tchernobokar, pour les Européens, pour les Européens, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre plutôt l'expression qui a été donnée par M. Théodore Monod, Carder et d'autres Européens, l'ont comparé à Saint-François d'Assise. À cause de quoi ? À cause de sa simplicité de vie ? À cause de sa simplicité de vie, l'amour qu'il a vu pour toutes les créatures, son sens de la charité, il en faisait les normes de la foi. L'histoire donc se déroule aussi dans une partie du Mali, va naître l'Empire Peul du Massina. Alors, quand on regarde, pour se situer et se donner un peu une idée, alors, on voit que dans la région de l'Afrique de l'Ouest, entre le Sénégal, le Mali et la Guinée, la Mauritanie, on va voir dans la région de Amdalaï, de Djené, de Bandiagara, de Ségou, un grand espace au sud de Timbuktu. Et c'est sur ce fleuve que vous voyez là qu'une partie de l'histoire se passe, car la mère de Amadou Ampateba transporte des marchandises sur des barges. Et c'est toute une aventure à lire justement dans ce livre qui est vraiment écrit comme à la façon des griots. On a vraiment l'impression d'entendre un griot en lisant ce livre. On ne tient pas à tous ces récits que de la tradition orale. Il y a des écrits. Non, mais il faut qu'on arrête un peu ce mépris sur la tradition orale. Je suis désolé, lorsqu'on parle de l'Iliade et l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'oral d'abord. La tradition orale pour nous, c'est l'enseignement à tous les degrés. Dégret primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc, la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or, cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Et qu'est-ce que l'initiation ? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Et aujourd'hui, personne ne conteste certains éléments historiques. D'ailleurs, Schliemann, lorsqu'il a découvert la ville de Troyes, il s'est basé sur un récit oral. Vous avez écouté, interrogé des griots qui vous ont permis de reconstituer pratiquement la généalogie de tout le massinat. À part de tout le massinat, mais de beaucoup de généalogie. Cheikh Amadou Sekou, fils de Eladj Umar Foutioutal, donc devient un des dirigeants de Bandiagara, de Amdalaï. Réussir à bâtir un empire, à organiser une société jusque dans les moindres détails, à partir d'une population nomade à l'origine, cela tient du miracle. Un miracle lié à l'islam et au charisme de Cheikh Amadou. Ce poème de Cheikh Amadou, au propos duquel je vous posais une question, vous m'aviez dit, je crois qu'il était connu de tout le monde et chantait partout dans le Soudan. Absolument, par tout le monde, les aveugles, les enfants dans les écoles, les femmes au clair de lune, tout le monde chante Cheikh Amadou parce qu'il ne donne pas tout l'enseignement, tout ce qu'il doit savoir un musulman, mais beaucoup de ce qu'il doit savoir un musulman, mais surtout comment Cheikh Amadou a pu quand même créer, au milieu de cet animisme, une théocratie, qui encore reste absolument vivante au point de vue idée et esprit. Le Grand Conseil obligea chaque famille, au sens large, il y en avait plusieurs centaines, à bâtir un village sur leur terre et à y vivre. Si elles n'obéissaient pas à ces ordres, ces familles perdaient leurs droits sur les points d'eau qui leur appartenaient. L'Empire a été fondé en 1818 après une guerre victorieuse contre le royaume Bambara de Ségou, c'est fait à Nokuma, où ils ont résidé deux ans. Après consultation de Cheikh Amadou et Geladjo, il a promis de quitter et venir s'installer à Handanlaïda, où l'Empire est arrivé à son approcher. Nous en étions à la victoire de Nokuma. Vainqueur et vainqueur approuvé par le Cheikh Ousmane Danfodia, Amadou Boubou portera désormais le titre religieux de Cheikh Amadou. La légende dit que Dieu fit tomber des milliers de têtes de bœuf pour en corner les fétichistes. Il lui reste maintenant à bâtir son empire, c'est-à-dire à donner une réalité physique, matérielle, à sa volonté spirituelle. Il choisit le lieu où sera élevée la ville, qu'il appellera Amdalaï, ce qui signifie louange à Dieu. Il place la ville en dehors de la zone inondée, à quelques kilomètres de Mopti. C'est tout ce qui reste aujourd'hui de cette ville, qui, divisée en 18 quartiers, comptera 100 000 habitants. Bien, nous en étions au rêve d'Ousmane Bokhari. Trois hommes savent maintenant que Dieu a désigné Amadou Boubou comme devant être le fondateur de l'empire peule du Massinat. Amadou ne met certainement pas en doute son destin. Il va prêcher l'union des peules autour du drapeau de l'islam et la lutte contre l'idolâtrie. Les marabouts de Diené commencent à s'inquiéter. Ils ordonnent à Amadou Boubou de quitter Raoundé Sirou. Amadou, qui ne se sent pas encore prêt, demande prudemment un délai. Et il profite de ce délai pour transformer son école coranique en école de partisans. On fabrique même des armes. Et là, encore un miracle. L'un des piquets enfoncés dans le sol par Amadou Boubou pour soutenir la toiture de l'atelier d'armes, l'un de ces piquets va s'enraciner et devenir l'arbre que vous voyez aujourd'hui. C'était évidemment un signe de Dieu. Mais ce signe de Dieu, c'était aussi l'autorisation d'appliquer ces réformes militairement. Évidemment, nous, actuellement, nous ne pouvons pas l'affirmer, mais c'est une preuve qu'il est autorisé quand même à être réformateur. Oui, mais y compris en utilisant... Oui, les réformateurs vont par les armes si la conviction ne va pas. S'ils n'arrivent pas à convaincre les gens, eh bien, automatiquement, l'arme est prise. On peut deviner l'ardeur qui devait animer les élèves d'Amadou Boubou appelés à ce grand destin. Amadou Boubou entrevoit sans doute à ce moment-là, comme un avenir merveilleux mais possible, l'existence d'un pays où tout, la vie et la pensée, serait en accord avec la loi coranique. Ce serait la dina, la religion faite loi. Déjà, ces ennemis s'organisent. Les petits princes païens, les Ardots, s'allient aux barbara fétichistes pour châtier le Trublion. Mais rien encore ne se passe. C'est une histoire de couverture volée par un Ardot à un talibé, un élève d'Amadou, qui va tout déclencher. Cette histoire de couverture joue le rôle d'étincelle. On dit toujours qu'il n'y a pas un petit feu, mais il y a un manque de combustible. Et comme il n'y a pas une petite bagarre, ça peut toujours dégénérer en des guerres meurtrières. Et Ségou Amadou, au fond de lui-même, ce n'est pas la dina qu'il voulait créer. Parce qu'il était trop honnête pour se croire qu'il était quelque chose. Mais il voulait surtout affranchir le cœur de la domination des Sorais d'un côté et des Bambaras de l'autre côté. Donc Eladjou Omar est le siège de Hamdalaï. On explique tous les conflits qu'il y a et les interventions des militaires français, de l'administration française, des administrateurs dégradés. Ça nous explique les conditions et les relations pendant la période de la colonisation française. On voit donc l'architecture de la cité de Hamdalaï, l'ancienne cité. C'est une cité qui était donc régie par la loi musulmane. Nous savons que tu as des ouvrages de l'époque de la Dina. Oui. Montre-les-nous. Maintenant qu'on a croisé quelques garants de cette histoire, on peut se poser la question qui peut témoigner de ce temps-là qu'on vient de vous raconter. Des ruines, il y en a peu. Des monuments, il n'y en a pas. Certes, quelques marabouts, quelques descendants du Grand Conseil ont chez eux des manuscrits datant de cette époque. Alors qui témoignent ? Les arbres, évidemment, et la mémoire, c'est-à-dire finalement la parole. Ce griot récite la généalogie du chef de village de Diapharabé et l'âge d'Emba Diallo. Il y a plusieurs sortes de griots, je voudrais vous dire. Il y a plusieurs sortes de griots, mais j'ai toujours interrogé les griots traditionnalistes, c'est-à-dire les griots généalogistes qui sont alors les historiens. L'Empire Peul du Massina était une théocratie administrée selon le modèle islamique. Au moment de l'expédition, sa capitale, Amdalaï, brillait de mille feux. La capitale allait jusqu'à d'autres dix de huit cents à un million d'habitants. Parce que si on tient compte aussi, à l'époque, la mosquée, à tout moment de prière, il y avait trois mille fidèles. Dans tout l'Empire, l'hygiène et la propreté étaient réglementées. Il était interdit d'uriner dans les rues. Les vêtements ont coupé ceux qui descendaient au-dessous de la cheville. Il y a d'autres lois. Il y en a un peu sur tout, sur l'hygiène à l'intérieur de la ville. Est-ce que vous connaissez ? L'hygiène, la propreté est vraiment recommandée à tout le monde. Tout récipient léché par un chien était lavé cette fois. Et les chiens n'étaient pas tolérés dans la ville. C'est la propreté des maisons intégrales ainsi que la propreté des vêtements et la propreté de soi-même. Soit disant que même chaque fois à la prière on est obligé de faire les toilettes. On est obligé la propreté est recommandée partout. Au pays du Massinat, si Hohamadou interdit qu'on fasse du tort à autrui. On s'écarte des lois de l'islam. Si quelqu'un s'en écarte si on doit le frapper on le frappe. Si on doit l'enfermer qu'on l'enferme. Si on doit le tuer qu'on le tue. Quels sont les délits pour lesquels on tue les gens ? Si tu bois de l'alcool si tu calomnie si tu commets l'adultère dans ce cas-là si tu es en jaune c'est la bastonnade mais si tu es adulte on te tue. Il était interdit de maltraiter un cheval ou un âne. Sinon l'animal était saisi vendu mais son prix était versé au propriétaire de la bête. Une heure après la prière du soir les personnes rencontrées en ville devaient décliner leur identité et si elles étaient mariées devaient justifier leur sortie devant le tribunal. parce qu'il y a trois clans les nobles les hommes des castes et les captifs. Les cavaliers ne devaient pas traverser la ville à cheval du haut de leur monture ils auraient pu apercevoir les femmes par-dessus les murs. s'ils risquaient un oeil ils le perdaient. Une femme noble n'était jamais fouettée si elle avait commis un délit on battait le toit de sa maison mais si son mari rentrait chez lui sans avoir prévenu une femme noble pouvait porter plainte contre lui pour manque de confiance injurieux. Il a fait la loi chaque agriculteur devait un impôt sur sa récolte de Tumbuktu à Djené seule la région de Sèvra ne payait pas parce que la religion est partie de là. La vie au marché était réglée elle aussi les marchandes de lait devaient couvrir leurs récipients la calabasse utilisée pour servir le lait devait être lavée après chaque mesure. Le prix des denrées était fixé par le Grand Conseil qui par ailleurs avait unifié toutes les mesures sur le territoire de la Dina. Ceci est un ouvrage de l'époque de la Dina. C'est Sheikou Amadou qui l'a écrit. Ça c'est quel ouvrage? Ça? C'est Jalal Abdoullahi Saoudi. Pour définir l'un des étalons le Grand Conseil avait choisi un homme de taille moyenne et mesurait la distance comprise entre le creux de l'aisselle et l'extrémité du majeur. L'or était pesé à l'aide de grains d'acacia ou de tamariniers. On veillait à ce que les mesures et les prix soient respectées. Il arrivait aussi que des commerçants ne fussent pas des commerçants. Ils pouvaient être des espions déguisés en commerçants. Ils se promenaient dans les foires par Amdalaï naturellement mais ailleurs chez les autres. Il explique que c'était un ouvrage qui a été écrit par Sekou Amadou en personne et là ça montre l'importance de l'écrit dans la dina parce qu'on utilisait beaucoup l'écrit ce qui n'était pas du tout dans les habitudes de la région. C'est-à-dire que l'existence de ces écrits et la force du livre disons a permis à Sekou Amadou d'asseoir son pouvoir. Oui et souvent et comme au départ ce n'était pas dans les traditions il ne disposait pas de ses livres sur place et il était obligé d'aller les chercher très loin comme dans le Hausa. Mais ces manuscrits sont des copies des transcriptions de textes contemporains de Sekou Amadou ou éventuellement copiées par Sekou Amadou mais ils ne renseignent pas plus sur l'empire de Sekou Amadou. Je viens d'évoquer la chute de l'empire de Sekou Amadou qui mourut en 1845 après un règne de 27 ans. Il y eut pendant ces 27 ans beaucoup d'affrontements et pas mal de trahison mais Sekou Amadou dut mourir satisfait de son oeuvre. Quand l'empire de Sekou Amadou s'écroula le chef de couleur qui l'avait vaincu trouva si parfaite la réglementation de la transhumance qu'il la conserva. Le protecteur des troupeaux est mort. Chaque vache en véland se demandera maintenant à qui confier mon petit puisqu'Amadou le grand est mort. Son fils lui succéda puis huit ans après mourut et la dynastie de Sekou Amadou fut écartée du pouvoir. mais pas de la mémoire des peules qui sont restés attachés à leurs troupeaux au point qu'en Pateba dit qu'ils sont bolâtres. Enfin et j'allais dire surtout Sekou Amadou réglementa la transhumance des troupeaux en temps et en lieu. L'importance des troupeaux rendait leurs déplacements délicats. Les agriculteurs n'ont jamais vu d'un bon oeil l'arrivée de milliers de bœufs sur leur terrain. Est-ce à cause des bambaras qu'on a tracé ces passages ? Non, pas à cause des bambaras. À cause de tous les agriculteurs et de tous les éleveurs. Pour que pendant l'hivernage ils évitent de s'insulter et de se battre et que chacun reste sur son territoire. Voilà pourquoi Sekou Amadou l'a fait. Même les bambaras ont accepté ces passages aussi bien ceux qui prient que ceux qui ne prient pas. Tous étaient d'accord sur cette réglementation. Il y avait encore un autre péril à conjurer. Les radzias que les bambaras se faisaient un plaisir de tenter. Sekou Amadou édicta les trajets, les jours de départ, les haltes et la destination finale. Le tout accompagné de soldats. N'oublions pas qu'avant Sekou Amadou les peuples étaient nomades et ils suivaient leurs troupeaux. À Sévaré près de Mopti nous sommes allés voir l'imam celui qui à la mosquée préside la prière. L'imam de Sévaré s'appelle Amadou Modibo. Il descend d'un conseiller de Sekou Amadou. L'imam de Sévaré possède une grande quantité de manuscrits, des transcriptions de livres écrits en arabe du temps de Sekou Amadou. Pour l'imam de Sévaré, Sekou Amadou est le type même de l'homme idéal, parfait. Sekou Amadou vraiment il est modeste. C'est un type qui ne mange pas trop. Tu vois, il n'a pas trop de... Il ne se forge pas supérieur à tout le monde. c'est un type de bon caractère que tout le monde reconnaît. Même ses ennemis reconnaissent vraiment que c'est un type véridique. C'est pour ça que parce que lui est juste, les lois de l'Empire sont des lois justes, pensez-vous ? C'est ça. Parce qu'il est juste, il veut que tout le monde soit comme lui. Au commencement, Sekou Amadou réunit une centaine de marabouts et leur dit il faut que tous ensemble nous donnions au pays une organisation solide qui puisse assurer à tous une vie économique et sociale meilleure. Et il leur demanda de rédiger des projets. Les auteurs des 40 meilleurs projets, il en fit les 40 membres du Grand Conseil. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot n'est pas, ce n'est pas la question de savoir. C'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui généralement sont les plus, ont les plus vécus, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. En patte et basse citent dans son livre beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de lois sur la justice, par exemple. C'est sûr, en mode où tout est contrôlé. On les appelle un peu les voitures si ils sont des policiers. D'accord. C'est la police qui contrôle tout. Tout est contrôlé. Les commerces, c'est la vente tout. La circulation, tout est contrôlé. Alors justement, est-ce que ce n'est pas un peu trop contrôlé? Est-ce que ce n'était pas une ville où finalement il y avait un régime policier pesant pour l'habitant? Oui, il y avait un régime policier concernant l'islam. Parce que tout le monde était obligé vraiment d'adorer l'islam et de faire correctement comme on doit le faire. Dans le même esprit, il obligea les marabouts à habiter loin de la mosquée pour que, en y allant, ils incitent le plus de fidèles possible à les suivre, leur donnant le pouvoir absolu à condition que leur décision soit en accord avec les lois de l'islam. Par ailleurs, Shekou Amadou ouvrit à Amdalaï 600 écoles coraniques. La journée même pour les adultes comportait un emploi du temps. De la prière du matin jusqu'au déjeuner, on devait se consacrer à Dieu. Ensuite, jusqu'à la prière de Zor, l'homme devait rester près de son époux. De la prière de Zor jusqu'au dîner, l'homme devait se consacrer à sa famille. Après le dîner, l'homme était libre, jusqu'à la dernière prière, bien entendu. Toute la vie était comme la journée, organisée. mais ça englobe toute la vie, toute la nature. Parce que pour nous, on dit, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Deux conseillers ne quittaient jamais Chekou Amadou pendant la journée. Ils tenaient à vivre devant témoins. Il fit venir de Diener des maçons pour construire la mosquée. Elle ne comportait ni minaret, ni ornement. la concession de Chekou Amadou, son domicile, était entouré d'un petit mur d'enceinte. C'est ici qu'il est enterré. Tel, oui, tel est le tombeau de cet homme mystique et sage qui tenta d'établir une cité idéale dans un empire idéal en concordance avec le Coran. Pourquoi vous avez parlé de démocratie tout à l'heure ? De démocratie, oui, c'est une sorte de démocratie à la manière de Mohamed. C'est restrictif par rapport à démocratie, ça ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est-à-dire que c'est la Djemah qui commande. C'est l'ensemble des marabouts. Ce n'est pas une démocratie parce que la Diena n'est pas élue. Nous, employons les termes français nous savons exactement ce que c'est. C'est pourquoi Nouria mettrait si tu... Non mais, il me semble, ce n'est pas tout à fait une démocratie parce que le pouvoir est exercé par les sages. Oui, le pouvoir était de... Mais on consulte le peuple. Par exemple, pour faire la loi, il y a eu des... Même les paréphéniens ont été consultés comment ils veulent être... Comment ils pensent qu'il faudrait réglementer le ramassage de bois morts et des autres. Les pêcheurs ont été consultés, les agriculteurs. Il y a eu des commissions. Ça a duré près de deux ans avant que Sikamadou ne fonde tout ça et ne... 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 ne le mette en conformité avec l'islam. Mais la loi est venue du base, de la base. Elle n'est pas venue de la roue. Sikamadou nous voudrions que tu nous parles de ce qui s'est passé entre les bambaras et les bulles avant la dina. Avant la dina, le pays appartenait aux bambaras. Il avait des agents qui prélevaient l'impôt. Ils se payaient aussi en rasant les troupeaux, en enlevant les enfants et les esclaves. Sikamadou n'acceptait pas cela. Les dieux exaustent toujours ses voeux. C'est ainsi qu'un jour de foire, Sikamadou envoie un de ses élèves, un talibé, demander de l'aumône au marché de Simaï. Un ardeau prince payen lui arracha de force sa couverture. L'élève est retourné à Lundesilou pour aller rendre compte à Sikamadou. Alors ça, Sikamadou n'a pas pu encaisser ça. Il n'y a aucune espèce d'idée de religion, c'est seulement la fierté Peul parce que Peul est orgueillé, très orgueillé. Alors, il se sentait blessé dans ce sens comme le fils d'Ardo Amadou se permet de traiter comme ça son élève. Ce que Amadou lui dit? retourne au marché. Demande à ce prince payen de te rendre la couverture au nom de Dieu et de son prophète. Le prince répond à l'élève « Je ne mange pas ce que j'ai vomi. » Alors l'élève saisit sa lance, pousse son cri et transperce le prince. Je crois, Amadou s'enferme à Nukuma. Le père du prince fait appel au Bambara qui, avec deux armées, vient à siéger Nukuma. Et ce sera la formidable bataille de Nukuma. Les fétichistes de Ségou et tous les païens ont levé une armée de cent mille hommes. Amadou Boubou ne dispose que de mille hommes, 960 fantassins et 40 cavaliers. Il s'interroge. A-t-il le droit de faire la guerre, lui, Marabou? Il aimerait bien avoir l'avis d'un imam, mais le temps presse et avant d'avoir reçu la réponse, il applique la règle. La légitime défense justifie la guerre sainte. Et Dieu protégea en effet les mille hommes d'Amadou Boubou. Une méprise fit le reste. Tous les peules de la région avaient dirigé leurs bœufs vers Amadou Boubou. La poussière que soulevaient les bêtes en marchant était telle que les Bambaras crurent voir venir une armée. Ils tirèrent et crièrent. Alors les bœufs chargèrent et la déroute commença pour les Bambaras. et qui a pour réputation d'abriter de nombreux savants dans les sciences islamiques, notamment dans les sciences du Tassouf, donc du Soufi. La cité d'Amdalaï fut la capitale donc du Massinat à son apogée. Amdalaï était un centre religieux dans tout le Massinat. Donc on voit le pays d'Ogon, Djené, Gao, Mopti, Ségou. Alors Amdalaï était en plein pays d'Ogon et en plein pays d'Ogon. nous sommes en pays d'Ogon. Chez les d'Ogon, la pierre est vraiment précieuse. Ici, c'est la montagne qui rythme la vie. Mais loin d'une simple commodité ou amour pour l'altitude, habiter en hauteur est surtout stratégique pour le peuple d'Ogon. C'était pour un souci de défense contre l'ennemi. Donc c'était encore le temps des razzia. En ce moment, ils pouvaient quand même avoir une position de défense sur l'ennemi avec des flèches empoisonnées qui étaient en tout cas leurs armes de guerre. On peut comprendre donc que c'est les peules qui sont venus dans cette région alors que les Dogons, les Bambaras étaient déjà là. Le royaume de Ségou au sud du Massinat était donc encore dirigé par des rois initiés au rite d'Ogon. En 1212, Sonjata et ses confrères élaborent le serment des chasseurs d'Ozolu-Kalikans communément appelés Chardes du Mandi disant à abolir à tout jamais l'esclavage et la traite. Ils créèrent à cet effet un triangle d'Ankou lieu de culte par excellence des chasseurs où ils juraient en ces termes. Tant que nous détiendrons le Carquois et l'Arc, aucun malinquet ne sera désormais réduit en esclavage à fortiori vendu ou truqué contre du sel gemmes ou des chelous. Sonjata va mobiliser la grande majorité de ses confrères chasseurs du Ouagadou, du Sahel, des rives du Lac-Débo et du Sénégal, constituant ainsi la grande armée de libération du Mandé. Les chasseurs déclarent la faim n'est pas une bonne chose. L'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Les précautions écologiques également sont prises en compte. Au niveau de l'article 5 du serment des chasseurs, on dit la faim n'est pas une bonne chose. Les questions de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, tout est pris en compte depuis le 10e siècle. La lutte contre la faim ne cherchant pas ailleurs. La valeur de l'homme ne cherchant pas ailleurs. Tout est dans le texte. Tout est dedans. Je continue un peu plus avec votre permission M. Guissa. Il dit également contrairement à la charte du Kouroukhan-Foua, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas plus de calamité que ces deux choses, c'est-à-dire la faim et l'esclavage. Alors que dans le Kouroukhan-Foua, l'esclavage est reconnu mais simplement attiré. Ici, l'esclavage est banni. La faim, elle est bannie. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas-monde. Tant que nous détiendrons le Carquois et l'Arc, la faim ne tuera plus personne aux Mandaines si d'aventure la famine venait à sévir. La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. Nous continuons un peu plus. Il va jusqu'à nous dire que la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera plus le mort dans la bouche de son prochain. dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. la légende telle racontée par nos grands griots d'Afrique, les secrets mystiques de nos maîtres chasseurs. Les peules et les bambaras ont commencé à former une société. Chaque élève clamait sa leçon à tue-tête sans se soucier des autres, dans un vacarme indescriptible qui curieusement ne gênait personne. Vers 7 heures, si je savais bien mon texte, je prenais ma planchette et m'avançais vers Tirnault. Il se tenait généralement dans le vestibule de sa demeure, plus rarement dans sa chambre. Moudi, lui disais-je, j'ai appris ma leçon. Je m'accroupissais auprès de lui et récitais mon texte. S'il était satisfait, je pouvais aller laver ma planchette pour y inscrire de nouveaux versets dont il me donnait le modèle. Sinon, je conservais ma leçon de la veille et la révisais jusqu'au lendemain. Mais je prenais alors un jour de retard sur le délai dont je disposais pour terminer l'apprentissage du Coran. délai qui était traditionnellement de 7 ans, 7 mois et 7 jours. Donc Ségou était à proximité du Massina et a fini par être intégré au royaume du Massina finalement. Incident de l'histoire et mystère de la prédestination. L'affrontement aura quand même lieu. El-Henjou Omar il a combattu Ségou. Qu'est-ce qui pouvait donc opposer ses deux frères de sang et de religion ? Le roi de Ségou il a fait c'était Ali Waitala il a fait pour venir se réfugier à Amdala. El-Henjou Omar a écrit à Amadou Amadou il y a mon taureau qui a fait il est venu se réfugier chez toi rends-le-moi il dit ce n'est plus un taureau il est devenu musulman lorsqu'il a venu il a demandé l'hospitalité Amadou Amadou il dit il faut prier d'abord il s'ensuit une contre-offensive qui va durement éprouver les sofas Omarien c'est Balobo Bokari qui l'a siézé ici six mois qui était le général d'armée de Amadou Amadou il est sorti de là il est parti sur Degemberé sur ces images les falaises de Bandagara au milieu de la chaîne de montagne qui ceinture Degemberé une colline s'illustre par sa couleur blanche et se différencie des autres rochers dominés par la couleur noire cet éclat déjà visible à distance se renforce au fur et à mesure que l'on s'approche des blocs de pierre à 200 ou 500 mètres tu fais remarque là où Elajumar a disparu c'était une montagne très claire qui est déjà éclaircie par la spécialité d'Elajumar et par le sauvanisme et les autres montagnes sont restées noires parce que Dieu les a créés comme ça ils ne peuvent pas changer mais si Dieu avait fait qu'Elajumar avait monté sur une de ces montagnes qui n'est pas cette montagne-là ça allait être très clair aussi au point culminant de la montagne une mosquée en pierre se dresse fièrement entourée des ruines de l'ancien village de Degemberé avant que les habitants ne redescendent au pied de la montagne pour rebâtir la localité telle qu'elle est aujourd'hui au pied de la montagne c'est autre mystère une source d'eau douce jaillit des entrailles des collines pour donner au paysage un caractère paradisiaque ici Elajumar Foutioutal n'est pas vu comme un conquérant mais comme un sauveur d'ailleurs au fil des années et devant le sérieux de l'histoire les trois principales familles qui ont partagé ces moments tragiques de l'histoire de l'Afrique et celle de l'islam au sud du Sahara se sont retrouvées pour perpétuer chacune et ensemble cet héritage qui leur est commun l'armée du Massinet était en bas il observait l'armée du Massinet en bas ses adeptes étaient en haut mais quand il est venu devant la grotte il a laissé l'armée d'aller se défendre et quand il disparaît il avait 11 personnes qui a coincidé à sa disparition dont 3 de ses enfants Maki Mahi et Hadi et une femme qui montait avec de l'eau pour le village de Degemere qui était en haut qui s'appelle Yendi il reprend le chemin du foot à Jalon où il termine en 1845 son livre Al-Rima traduisait les lances un commentaire de Jawahir Al-Mani de Cheikh Ahmati Jan-Sherif c'est là l'une des plus prestigieuses productions de l'écrivain Cheikh Omar Fouti Outhal c'est un recueil de savoir d'une telle densité d'une telle perfection d'une telle richesse d'une telle hauteur d'une telle élevation qu'en définitive en 1927 les libraires du Caire de leur propre autorité ont pris Al-Rima et l'ont accolé au Jawahir Al-Mani l'ouvrage doctrinal fondamental du Cheikh Ahmed Tidjan-Sherif de la Tala Anhou de sorte que les deux constituent la substance de la doctrine Tidjania après son initiation dans les foyers ardents du Taureau et sa maîtrise du Coran à l'âge de 8 ans rapporte certaines sources de l'histoire il se rend au footajalon pour étudier le mystique et la science secrète des chiffres le footajalon avait déjà une longue tradition de haut lieu de savoir et avait fini de réaliser l'une des plus grandes révolutions maraboutiques cela a-t-il inspiré le jeune Omar ? il voulait construire une communauté musulmane qui irait depuis le Cap Vert jusqu'au Hedjaz n'est-ce pas ? depuis Fès jusqu'au Cameroun en gros et dans cet espace les gens devaient pouvoir circuler aller et venir dans la sécurité la plus totale Omar revient sur ses pas dans son foota natal il fait ses adieux à ses proches et entame un voyage vers l'Arabie c'est le début de 20 ans de prégrination en allant là-bas vous accumuliez un système de connaissances supérieur à celui des gens qui étaient ici et vous reveniez avec des bagages dans lesquels vous pouviez mettre des livres qui vous permettraient à votre arrivée de pouvoir ensuite les prêter aux différentes familles qui pouvaient en avoir besoin alors il avait donc accumulé toutes ces connaissances qui pour l'époque représentaient des connaissances immenses il avait parcouru des centaines de milliers de kilomètres découvert des centaines de pays s'agissant de l'âge Omar Fouti-Houtal les historiens sont unanimes à le présenter d'abord comme l'érudu maître coranique prince du savoir et adepte de la sunna doublé d'un soufi d'un mystique c'est aussi le chef politique djihadiste et stratège militaire quand on lui a prescrit de faire le diable ça a été dans la nuit de 5 au 6 septembre 1852 il le note dans Al-Rima en disant j'ai entendu trois fois une voix me dire tu es autorisé à faire le diable parti de il a dit va en Afrique de l'Ouest pour balayer le pays mais lui balayer le pays il avait compris simplement comme étant venir sur place parler aux gens prêcher discuter avec eux et les convaincre c'est au cours de ce voyage c'est au cours de ce voyage que son chemin va croiser celui de tout ce que la Sénégambie a connu de Marabout de Reno notamment Mabajahouba et son frère Mamou Nderiba en guerre contre le paganisme two Mabajahou dit l'après la 있어요 c'est est t'es c'est 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 Durant tout son périple, Cheikh Omar Fouti-Outal travaillait sur un projet d'islamisation totale de l'Afrique noire. Il retourne au Fouta-Toro présenter ce projet d'islamisation et de nationalisme, posant ainsi les jalons d'un panafricanisme inspiré par la foi. En Terceint d'Arabie, il rencontre Shérif Mohamed El-Ghali, un des grands maîtres de la Tijania. Très rapidement, ce dernier découvre en lui un élu de Dieu. Il est couronné Khalif Tijan de l'Afrique noire. Cheikh Omar, c'est également le Khalif, illustre propagateur de la Tijania en Afrique noire. Il a fait pendant son voyage à la Mecque 20 ans d'études, d'observations, de notes, d'apprentissages qui lui ont permis de connaître des civilisations différentes, des régions politiques différentes, des pays différents, des cultures différentes. Il était polyglote, il parlait plusieurs langues, il maîtrisait beaucoup de savoirs, il a pris femme dans différentes ethnies. Son séjour en Orient le conduit notamment à Zérusalem, où il dirigea une prière à la mosquée Al-Aqsa. Cheikh Omar va voyager à travers l'Afrique blanche, notamment Al-Azhar au Caire. En ce moment-là, le Caire baignait dans un environnement très compétitif en termes de savoir et de connaissances. Il les a fascinés parce qu'ils l'ont soumis à un test de contrôle. Et il a été tellement brillant, tellement sémillant, que eux-mêmes finalement se sont pratiquement agenoués devant lui pour reconnaître sa superiorité. Avec un talent et un génie qui forcent le respect, le Mouhadir au Marseille d'Otale redescend au Soudan central, notamment à Sokoto. La réforme des mœurs, la revivification de la Soudna et la redécouverte du Coran étaient impératives aux yeux de la Jomar Fouti-Otale. Mais par où commencer ? Sa stratégie, ses voulues spatio-temporelles, érudits, aristocrates et foutanqués de toutes les couches sociales, adhèrent progressivement au mouvement. Toujours parmi les grandes batailles livrées par Elajomar Fouti-Otale, les campagnes de Médine en 1857 contre l'alliance des Khassonqués et des Français, et cinq ans plus tard, la soumission de l'Empire Pôle du Massinat avec la prise de Hamdallahï, précisément en 1863. Elajomar Fouti-Otale, plus grand propagateur et défenseur de l'islam en Afrique de son temps, le chef était en quête de soutien pour contrer la révolte du Massinat et celle de ses alliés, jusqu'à ce qu'il réalise que l'heure du retour à Dieu est arrivée. Et c'est cette place qu'il a dit à ses adeptes et à ses compagnons du Fouta jusqu'à ici, que voilà ma dernière assise, je vais disparaître. C'est Dieu qui sait là où je vais partir. Si mon fils Tijani viendra, il prendra le relais avec moi. C'est fait un vendredi 12 février 1864. C'est ici, juste derrière moi, que Elajomar Fouti-Otale est vu pour la dernière fois. Nous sommes le vendredi 12 février 1864. Ce vendredi-là, il disparaît mystérieusement dans cette grotte, dans les falaises de Bandiagara, et précisément à Degemberé. Il disparaît après avoir bâti une communauté sur plus de 300 000 km² dont la seule devise est la ilaha illallah. Voilà un terme simple. Résumer les dimensions de ce géant de l'histoire africaine. Une pratique parfaite de l'islam, telle qu'elle est faite aujourd'hui ici, dans cette partie du Mali, en plein pays d'Europe. Le peuple, c'est le pasteur par excellence. Et on le trouve, partout on trouve l'herbe. Mais il est ennemi de la forêt, parce que le borin n'y vit pas. Il est ennemi du grand désert, parce que le bovin n'y vit pas. Il est l'homme de la savane. Il est originaire de partout, habitant de nulle part. L'origine de Peul est perdue dans l'obscurité des temps. Et tous les ethnologues, comme tous ceux qui se sont occupés de Peul, bien, je ne crois pas qu'on soit arrivé vraiment à la véritable... de trouver l'origine réelle de Peul. Il nous a dit que nous étions des Arabes. Une fois, il y en a, depuis la conversion des Peuls à l'islam, il y a une généalogie qui nous fait vraiment des cousins de Mahomet. Alors moi, je ne suis pas fâché qu'on me fasse des cousins de Mahomet, mais enfin, je trouve ça un peu fort. L'opinion veut que nous soyons très rusés, très malins, très caméléons, sans que ce soit de l'hypocrisie. On ne sait pas ce qu'est penser un Peul. On dit que le Peul ferme les yeux, mais il ne dort pas. Et alors, eux aussi, et on dit, par exemple, les membres disent, si vous voyez l'état du Peul, ne croyez pas que sa maigrère est une... si vous voyez le Peul, vous le croyez malade. Mais non, sa maigrère, c'est son état, ce n'est pas par maladie.